Splat et Harry Souris, amis pour la vie. Un livre de Rob Scotton. Splat et Harry Souris sont les meilleurs amis du monde. Ils ne se quittent jamais. « Toi et moi » dit Splat. « Moi et toi » dit Harry Souris. « Amis pour la vie ! » « Qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à mon grand ami ? » se demande Splat. « Je sais, je vais lui préparer une fête surprise. » « Croyons, il faut un gâteau, des glaces, des bonbons, des guirlandes, des ballons, des chapeaux et plein de choses encore. » « Mais comment faire pour tout organiser si Harry Souris est toujours avec moi ? » se demande Splat. Le petit chat a une idée. « Harry, tu veux bien jouer avec ma sœur ? Je vais faire des courses et ça va être ennuyeux. » Harry Souris hoche la tête mais il est étonné de rester à la maison. Au supermarché, Splat empile plein plein de choses dans le chariot. « Il y a des tas de parfums de glace qu'il n'a jamais goûté. » À la maison, Splat annonce à Harry Souris « Je dois ranger ma chambre. Tu pourrais aller jouer dehors avec Plume ? » Harry Souris hoche la tête mais il est un peu inquiet. « Pourquoi Splat veut-il éloigner ? » Avant, Splat et Harry ne se quittaient jamais. Pendant ce temps, Splat se met au travail. Il prépare un gâteau au fromage pour la fête d'Harry Souris. En fait, il en prépare même quatre. Il cuisine aussi des cookies au fromage bizarre mais ça ne suffit pas. Il remplit un immense saladier de mousse au chocolat et au fromage. « Grouf est au stade de foot ! » annonce Splat à Harry. « Il a besoin d'un arbitre. Ne bouge pas, je reviens vite ! » Les moustaches d'Harry Souris tombent de tristesse. « Pourquoi Splat n'a-t-il pas emmené avec lui ? » Splat pédale vite. Il poste les invitations pour tous les copains de classe. Même Madame Mewfette, la maîtresse et les voisins seront là. » C'est le grand jour. Splat doit encore éloigner Harry Souris de la maison. « Harry, j'ai promis à Cathy de jouer avec elle mais je n'ai pas fini de ranger ma chambre. Tu peux y aller à ma place ? » Harry aime beaucoup Cathy alors il veut bien mais il se sent malheureux. Et si Splat ne voulait plus être son ami ? Splat doit se dépêcher. Il accroche les guirlandes qui brillent. Il gonfle des ballons de toutes les couleurs. Il n'arrête pas. Si Harry Souris pouvait deviner ce qui est en train de se préparer, Splat a même fait une bande-rôle où il a écrit « Harry Souris, le super ami ! » Cathy, elle, s'occupe d'habiller Harry Souris pour la fête. Mais les habits de poupées ne sont pas du tout le style d'Harry Souris. « J'ai ce qu'il te faut, une robe de fée et une baguette magique ! » « Au secours ! » crie Harry Souris. « Splat, je rentre à la maison, même si tu ne veux plus être mon ami ! » Harry Souris ouvre la porte. Il se sent tellement malheureux, tellement seul que ses moustaches pendent tristement de chaque côté de son museau. « Surprise ! » crie tous les invités. Mais Splat crie le plus fort. Les yeux d'Harry Souris s'agrandissent. « Une fête ? Une fête juste pour moi ? C'est pour cela ? Splat, que tu me tenais éloigné ? » « Hourra ! » Harry Souris mange de la glace, du gâteau, des bonbons, du pop-corn et du fromage en pagaille. Il ouvre ses cadeaux. Il mange encore un peu. Mais ce qu'il préfère dans la fête, c'est être près de Splat. « Oh Splat ! » dit Harry Souris. « C'est la meilleure fête du monde ! » « Toi et moi, dit Splat. Moi et toi, dit Harry Souris. Amis pour la vie ! »